Après avoir regardé ce vidéo, vous comprendrez à 100% comment gagner de l'argent en utilisant le meilleur indicateur d'options binaires. Bonjour à tous les amis, dans mon nouveau vidéo sur l'indicateur MACD, aujourd'hui nous utilisons cet indicateur pour augmenter notre dépôt à au moins 1000$. C'est-à-dire qu'aujourd'hui je vais vous démontrer une stratégie idéale pour les débutants et pour ceux qui commencent tout à juste à échanger sur les options binaires. Cette stratégie vous permettra également d'acquérir une compréhension de base du marché afin d'échanger non seulement en utilisant un signal quotidien gratuit, et bien aussi vous pouvez également gagner de l'argent vous-même partout dans le monde depuis n'importe quel appareil et à tout moment. Donc, l'indicateur MACD, qu'est-ce que c'est et comment conclure un accord en l'utilisant correctement. Nous avons maintenant notre première position ouverte pour une augmentation. Nous pouvons conclure littéralement quelques accords supplémentaires pour attraper notre retard. Laissez-moi vous expliquer comment tout cela fonctionne. Tout d'abord, nous utilisons un time frame de minutes et un accord de minutes, c'est-à-dire que le corps et le time frame d'accord correspondent. Par conséquent, si vous aimez le time frame plus ou vice-versa le time frame moins, alors vous devriez également ajouter le timing de vos accords en fonction du time frame d'une bougie. Ensuite, nous ajoutons l'indicateur MACD. Maintenant, nous allons refaire tout cela et regarder l'intersection que nous avons formée entre ces deux lignes. Bientôt, l'accord devrait être conclu, littéralement en 20 secondes. Ouvrons un time frame de 5 secondes pour une image plus visuelle et voyons comment tout cela se termine. L'analyse, nous le faisons toujours sur les minutes bougies. C'est très important, mais vous pouvez passer à des time frames plus petits pour le rendre plus pratique à observer. Et donc, nous clôturons la première série d'accords, revenons maintenant à l'indicateur. Je vais le supprimer à nouveau et l'ajouter à nouveau. Et donc, on va aux indicateurs, c'est dans le coin supérieur gauche. On échange sur la plateforme Pocket Option, un lien vers celui-ci et un code promotionnel pour le premier dépôt avec bonus. Je laisserai dans un commentaire épinglé sous la vidéo. Dans l'indicateur, nous en jetons MacD. Cliquons simplement dessus une fois. Et maintenant, l'essentiel pour nous est de configuer correctement cet indicateur. Passons donc à la configuration de l'indicateur. On clique sur le crayon. Pour cela, je l'ai immédiatement désactiver l'Instagram car cela ne nous dérange pas. Et nous rendons ces deux lignes plus épaisses pour que ce soit plus clair. Et la période rapide, nous réglons 10. La période lente, réglons à 25. La période du signal sera approximativement au niveau de 15. C'est tout. Cliquons sur enregistrer. Ce que nous voyons ici, nous avons deux lignes épaisses, claires et belles. Et quand ces lignes se croisent, c'est en fait un signal pour nous d'entrer dans un accord. Lorsque notre ligne verte de bas en haut traverse la ligne rouge, c'est un signal pour une augmentation. Autrement dit, à ce moment, sélectionnons la ligne verticale. C'est à ce moment-là que nous avons eu une intersection. Nous voyons une bougie verte ouvrant un accord pour une augmentation. La bougie suivante est aussi verte, donc ce signal a fonctionné pour nous. Passons à une autre chose. Les amis, c'est une situation similaire ici. Nous voyons que nous avons une intersection, mais parlons comme des personnes adéquates et professionnelles. Autrement dit, ici, pourquoi n'entrions-nous pas dans un accord pour une augmentation? Car nous avons un niveau de résistance et entrer dans un tel accord représenterait un risque accru pour nous. Nous attendons donc soit une sorte de retour en arrière, soit nous attendons que ce niveau de résistance franchira. Nous pouvons certainement entrer dans cet accord uniquement en fonction de l'indicateur. Vous comprenez, c'est notre risque accru. La chose la plus importante pour nous n'est pas combien d'augmenter notre dépôt, mais combien ne pas perdre. Et de faire cette augmentation avec sécurité, donc je n'entrerai pas dans un accord pour l'instant, mais je cherche une situation que j'aime plus que ça. Alors, mes amis, entrons dans un accord pour une augmentation. Pour commencer, je voudrais bien attirer votre attention sur ce qu'avant de conclure un accord. Vous devez analyser attentivement les signaux précédents sur cette paire de divises. Prenons donc une ligne verticale, personne ne le fait, c'est en vain et ces lignes verticales sont situées de telle manière que l'intersection de la ligne verticale, les lignes coïncident. Et regardons les signaux. Voici un signal pour une augmentation. Sur cette bougie ici, il s'avère qu'elle vient et après l'intersection, nous avons une bougie verte. C'est-à-dire, si nous entrons dans un accord pour une augmentation selon le signal, nous aurions fermé en plus. Nous n'avons rencontré aucun problème avec cela. Ici, au contraire, nous obtenons une bougie rouge, le signal vient pour une diminution, donc nos signaux ont également fonctionné. Donc, tout comme ici, j'ai un accord au verbe pour une augmentation. Oui, nous sommes arrivés un peu plus tard avec vous, mais cela nous rapporte quand même des résultats plus de 92 dollars, clairement selon le signal. Alors les amis, rappelez-vous, j'ai montré cette paire de divises et j'ai dit que si c'était vous, je ne me lancerais pas dans cet accord puisque nous en sommes au niveau de résistance. Maintenant, nous franchissons enfin ce niveau de résistance. Notre bougie est fixée plus haut que le précédent niveau fort. Un signal pour une augmentation, il est également venu, mais un peu plus tôt. Peut-être que selon le signal, nous aurons conclu et reçu un accord rentable avec vous, mais je comprends que cet accord était sans risque accru, donc je ne le reprends pas au vert. Mais nous avons maintenant la confirmation de la rupture du niveau de résistance et un signal de l'indicateur MACD. Je vous rappelle que l'indicateur MACD est un indicateur comme tous les autres et pour lui aussi, vous devez échanger de votre tête. Tous les signaux incertains doivent être filtrés et n'entraient que dans les accords qui semblent aussi attractifs que possible. Et bien, un signal sûr, un accord sûr, allons-y. Et bien, ouvrons le prochain accord. Nous avons ici un modèle d'inversion très belle, s'appelle l'étoile du soir. C'est alors que nous avons trois bougies, une avec un grand corps et la seconde avec un grand corps, c'est-à-dire que nous avons une sorte de modèle engloutissant, mais entre ces bougies, nous avons une bougie d'ogie, une bougie en mode inversé, c'est-à-dire qu'il s'agit de bougies avec un petit corps et un grand ombre vers le haut. En général, le thème des modèles de bougies est très populaire et pertinent. J'enregistre nécessairement une vidéo, c'est paresseux. Mais pour l'instant, ce que nous observons est le début d'une tendance descendante, un signal pour une diminution comme la nuit rouge intersecte la verte et en général, on attend juste le résultat. Incroyable, de beaux accords on a eu, c'est une situation très confiante. Et donc, ouvrons, j'espère, l'accord final pour une diminution. Vous pouvez même ouvrir quelques éléments ici. Eh bien, tout d'abord, nous avons ici un niveau de résistance, mentionnons-le. J'espère que tout le monde comprend comment fonctionnent les niveaux et comment j'ai échangé dessus. Le premier est le niveau de résistance, le second est le signal qui arrive. Nous avons ici deux intersections notables, mais nous l'avons ici. Nous avons l'intersection de la ligne verte-rouge et l'intersection obtenue de bas en gros. Donc, nous ouvrons l'accord pour une diminution et attendons les résultats. Eh bien, les amis, j'espère que vous êtes convaincus que le trading à l'aide des indicateurs magiques peut rapporter d'excellents résultats. Ces étoiles peuvent être obtenus avec moi quotidiennement si vous j'échangez simplement en utilisant mon signal gratuit sur ma chaîne gratuite. Je laisserai le lien vers celui-ci dans le commentaire épinglé sur ce vidéo. J'espère que vous avez apprécié le résultat d'aujourd'hui. Je vous souhaite à tous bonne chance. A bientôt dans de nouvelles vidéos.